Hey yo tout le monde c'est Rookie, ça me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler rapidement d'un bug, d'un glitch, appelez le comme vous voulez, qui fait fureur en ce moment sur Warzone 3, qui a été découvert par des gens et posté sur Twitter il y a 24 ou 48 heures et qui concerne la MTZ-762. Donc la MTZ-762 c'est une arme qui fait partie des métas actuelles, donc dans les fusils de combat et quand on regarde la MTZ-762, le maximum de balles que l'on puisse mettre c'est 30 cartouches et en fait il y a un bug où on peut en mettre 40 et du coup je vais vous montrer rapidement comment faire parce que du coup voilà le truc c'est que c'est une arme qui est solide avec un profit de dégâts très 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 correct mais la limite c'était justement que la dernière chargeur a 30 balles mais maintenant avec ce bug on peut l'augmenter à 40. Donc première chose il faut placer le kit de conversion. Kit de conversion qui permet donc d'augmenter la cadence de tir je crois mais du coup ça diminue les dégâts et en mettant ce kit de conversion on peut mettre le chargeur 40 balles. Alors c'est pas ça qui nous intéresse parce que le kit de conversion diminue le profit de dégâts. Ce qui nous intéresse ça va être d'enlever le kit de conversion mais de garder les 40 balles. Voilà si je l'enlève ça supprime tout. Donc je vais vous montrer comment faire pour l'enlever tout en gardant les 40 balles. Donc on remet le kit, on remet les 40 balles, on remet rien d'autre, on s'en fout et on lance une partie tout de suite. C'est parti, c'est parti. Voilà donc une fois qu'on arrive sur le lobby, on a notre arme. Du coup on peut voir les deux accessoires qui ont été mis. On va dans attirail, modifier, armerie et on vire le kit de conversion. Hop là et on garde les 40 cartouches et après on revient au lobby et normalement c'est good. Alors où sont mes armes ? Et bien elles sont là. Et voilà. Vous voyez, le kit a bien été désactivé parce que je l'ai enlevé dans le pré-lobby en fait. Par contre les 40 cartouches sont toujours là. bloqués mais validés. Donc c'est pas n'importe quoi parce que du coup ça augmente largement la capacité de l'arme au-delà de ce qui est normalement possible. Et donc après bah vous faites votre cuisine. Je sais plus c'est quoi la classe on va dire intéressante. Mais je pense qu'on peut se régaler là. On peut clairement se régaler hein. Merde c'est quoi ça. On peut clairement se régaler. Et donc on va aller dans le centre de tir pour vous montrer que c'est pas du bullshit. On voit bien le 40. Et il y a bien 40 balles. Alors je suis peut-être pas au meilleur canon. Mais il y a bien 40 balles en tout cas. Voilà voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis profitez-en bien. Allez à la prochaine. Ciao ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501